Enregistrement. Allez, c'est parti. D'ailleurs, vous allez sortir, mais on est en version convention. Vous avez fait les 4 heures sur le coup à la fin. Il me manque un truc, je crois, la partie animation, je crois, à faire. J'ai le cours complet, mais comme c'est un peu long. Je vous remettrai le cours si je n'ai pas le temps. Je vais essayer de faire ça au mieux. Je vous dis ça, mais je vais essayer de faire au mieux. Un peu comme vous, je fais au mieux aussi, des fois. Ici, je vais aller dans Anime. Je vais aller récupérer déjà le premier fichier de mon animation. Vous voyez, il sera incrémenté de 0 à 250, puisqu'on a calculé sur un segment de 250 images. On a 0, 0 à 250. J'explique encore le but, c'était si jamais il y a un crash, ça plante. On peut repartir de la dernière image, que si c'est une vidéo, ça peut être compliqué de reprendre la vidéo en entier. Ici, je sélectionne la première image. Je vérifie ici que la case soit cochée, qu'ils prennent bien ça comme une séquence OpenXR. OpenXR, c'est le format de fichier qui en capsule plein de trucs. Ça pourrait être du JPEG, ils feraient pareil. Faites attention, des fois, vous avez des fichiers 0.1, 0.2, 0.3, mais ce n'est pas forcément une séquence, parce que vous les avez nommés comme ça. Si vous laissez la case cochée, il vous les prend comme une animation. Vous devriez avoir des images différentes sur chaque image. Là, c'est bien une animation, c'est bien coché ici. Je fais importer. Il me le met dans le chutier ici. Comme j'ai fait fichier multiple, il me réouvre ma fenêtre d'importation. Là, j'ai importé cela. Je vais aller dans Night. Je vais prendre le premier. Vous avez vu que j'ai commencé à 160. Je vous ai expliqué pourquoi. Je prends le premier, c'est le 160. Si jamais il manque des images, il vous le dira. Attention, il manque une image entre la 171 et la 173, par exemple. Mais en début, si vous dites que je pars de la 160, il prendra à partir de la 160. Importer. Il me réouvre. Là, je vais prendre Ambient Occlusion. Là, je suis sur la 0. Vous voyez que c'est du JPEG, ce n'est plus de l'EXR. Et là, il y a bien la case séquences, importer JPEG. Par défaut, c'est coché. En général. Importer. Vous voyez que j'ai trois séquences d'images dans mon chutier. Et la dernière, vous ne l'avez pas, c'est le miroir. Je vais le mettre parce que je ne vais peut-être pas en servir tout à l'heure. Comme c'est un fichier seul, je fais terminer puisque je n'ai plus rien d'autre à ouvrir. On voit bien ici, à chaque fois, on a les infos. Quand je sélectionne ici, on voit que c'est une image qui fait 443 pixels par 600. 443 de large, 600 de hauteur. En 30 images secondes. Donc, j'ai fait de la merde parce que j'aurais dû calculer ça en 25 images secondes. D'ailleurs, je crois que c'est ce que j'ai fait sur tout. On est en 30 images secondes sur tout. Donc, c'est malheureux. On aurait dû être en 25 images secondes. Donc, du coup, on fera un projet en 30 images secondes. Mais on pourra le recaler après, ce n'est pas un problème. Je pourrais même créer un projet de 25 images secondes et importer ceux là-dedans. Ils seront un peu plus longs que la normale, mais ce n'est pas vraiment très grave. D'accord ? Donc ici, d'ailleurs, c'est ce qu'on va faire. Merci. EXR, tu prends le premier. Il y en a un, il y a 160, c'est le premier. Et les autres, c'est zéro. Le fichier AO, c'est la première image, c'est 160, je crois. Le fichier Night, non, c'est Night, c'est 160. Le fichier AO, c'est zéro. Et le fichier Building New York, là, c'est zéro aussi. Ça se fait tout seul, oui. La case est cochée par défaut, c'est marqué en bas. Lucas, je t'ai coché présent ou pas ? Lucas, ah voilà, OK. Tu es là, Lucas ? Oui, bonjour. J'étais un problème de connexion. Je ne sais pas. Alors, je vais peut-être changer la couleur de mon interface, on ne voit pas grand-chose, non. Édition, préférence, ça doit être dans Aspect. Aspect, je vais mettre plus clair. Vous avez vu une différence, référence ? Vraiment. Ce n'est pas flagrant. Pourquoi il me fait ça, ce coin-là ? Alors, Aspect, luminosité. Non, ça, ce n'est pas terrible. C'est peut-être dans Général. Contrôle interactif, d'accord. Je vais relaisser où c'était, c'était à fond comme ça, je crois. Dans Général, peut-être. Non, affichage, non plus. Ça, c'est Adobe. D'un logis à l'autre, ce n'est pas les mêmes. À éclaircir l'interface. On va faire comme ça, non ? On va faire comme ça. Edwin, il est là. Ils arrivent au compte-gouttes, ça va être compliqué. OK. Ça ne fait pas du chaud, en fait. On voit un peu mieux, non ? OK. Donc, ici, ce que je vais faire, déjà, je vais regarder ce que j'ai importé. Je vais prendre ma séquence building de 0 à 250 en EXR. Je glisse. Je dépose dans une compo, ici. Vous avez la petite icône. Non, ça, vous connaissez, je pense. Du coup, la compo va s'adapter en longueur et en taille à mon média. D'accord ? Donc là, j'ai une compo qui fait la même taille que mon média en 30 images par seconde, etc. Et je vais regarder. Alors, on peut réinterpréter les métrages en faisant un clic droit dessus. Interpréter un métrage. Voilà. Et on peut le modifier en 25 images par seconde. On va le laisser comme ça. Ce n'est pas grave. Là, si je déplace ma tête de lecture, j'ai l'animation complète de mon hôtel, ici, avec les petits trucs qui poussent, un truc. Et j'ai même, à un moment donné, animé mon éclairage pour qu'on ait un coucher de soleil avec les lumières qui s'allument. D'accord ? Mais je l'ai fait en deux fois parce que je ne pouvais pas jouer sur deux trucs en même temps. Donc, j'ai fait un fichier comme ça qui fait 250 images. D'accord ? Et si je prends l'autre, ici, alors, je vais double-cliquer sur le night, ici. Je peux le lire pour le prévisualiser. On voit que c'est le même fichier qui est plus sombre. Et on a un véritable mode nuit. D'accord ? Donc, je vais mixer les deux fichiers pour avoir cette transition. Alors, ne le faites pas, je vous montre. Après, je vous laisse deux secondes pour le faire. Ça prend deux secondes. Donc, ici, sur la timeline, j'ai mon calque. D'accord ? Je prends le calque building de nuit, la night, qui ne fait que 160 images. Je le glisse. Je le dépose juste au-dessus de l'autre. Oui, il vient se caler au-dessus. Donc, automatiquement, on voit que ma séquence commence à zéro. Alors, ce qui n'est pas le cas. Elle devrait commencer à 160 et finir à 250. Mais ce n'est pas grave. Du coup, je me cale bien à la fin de ce média-là. Donc, on voit que les deux sont synchronisés. Regardez. Juste à part la différence de couleur, ils sont synchronisés. Ils ont le même type d'animation, etc. D'accord ? Et ils s'allument les deux, logiquement, en même temps. Ok ? Donc, ce que je vais faire maintenant, je vais juste modifier l'opacité d'un pour qu'on ait l'impression que ça a fondu et qu'en fait, la lumière baisse dans le temps avec le coucher de soleil. Donc, on voit ici que la transition, elle est un peu raide, elle est un peu dure. D'accord ? Donc, ici, je prends ce calque. J'appuie sur T, juste pour faire apparaître ma couche opacité. Vous savez que dans le calque, on peut appuyer sur P, ça fait apparaître la couche position, etc. Vous me dites s'il y a des trucs que vous… Donc, ici, T, opacité. Je vais mettre l'opacité à zéro. D'accord ? Donc, je n'enregistre rien. Je n'ai pas activé le petit chrono pour enregistrer une clé. Je me cale pile au début de mon animation. Donc, en appuyant sur Shift, vous avez un magnétisme qui se fait, qui vient se coller parfaitement sur le début de l'animation. J'active mon chrono. Donc, j'ai une clé d'opacité à zéro pour cent qui apparaît ici. Et je vais venir, avant la lumière, bien évidemment, mettre un cent pour cent pour créer une clé d'interpolation ici. Vous voyez ? J'ai bien deux clés d'interpolation, zéro pour cent ici, avec la lueur qui baisse petit à petit jusqu'à ce que les lumières s'allument. D'accord ? Alors, je pourrais même faire coïncider ma clé ici peut-être jusqu'à ce que les lumières s'allument. Oui, donc on a bien le soleil qui baisse, la couleur qui change, etc. Et on a l'allumage des feux, des lumières un peu sur la fin. Sauf que là, je n'ai pas beaucoup de poignées sur la fin. J'ai combien ? J'ai pratiquement… Vous avez le time code à gauche, là ? Je suis à 7 secondes, 24 images, et je vais jusqu'à 8 secondes, 10 images. D'accord ? Du coup, je vais augmenter la durée de mon projet, de ma composition. Je vais ici dans Composition, Paramètres de la composition, c'est celle qui est sélectionnée, bien évidemment. Paramètres de compo, et je vais mettre… Je vais me laisser une poignée, je vais me mettre à 12 secondes pile. 12 secondes. Alors, attention de ne pas enlever les deux petits points. Et je vais enlever ça, c'est le nombre de frames. 0,0. Je suis à 12 secondes pile. Ok. Du coup, je vais pouvoir dézoomer un petit peu pour rattraper ce qu'il m'a rajouté. Donc, on voit bien que sur ma compo, il a rajouté ce segment-là, de 8 secondes, 10 images, jusqu'à 12 secondes. Il m'a rajouté pratiquement 4 secondes de plus. D'accord ? Ok pour tout le monde ? Et là, je vais continuer avec quoi ? Je n'ai pas de matière. Si, j'ai de la matière. La dernière image de ma compo Night, c'est celle-là. J'ai le curseur, la tête de lecture dessus. Je vais juste dupliquer cette image, ce calque. Je vais faire, le calque étant sélectionné, je fais un CTRL D. Donc, on voit que le calque est dupliqué. Ma tête de lecture étant positionnée à la dernière image de ce calque-là. D'accord ? Si je veux avancer d'image par image, vous appuyez sur CTRL. Et avec les flèches droite et gauche, je peux avancer image par image, ce qui me permet de me caler précisément. Vous voyez ? Il faut appuyer sur CTRL, en fait. Attention, si vous n'appuyez pas sur CTRL, vous déplacez votre calque. Vous déplacez l'image sur votre compo. Donc, CTRL, voilà, je me cale. Alors, je me cale bien évidemment à la dernière image. Là, vous êtes d'accord avec moi que c'est une séquence d'image. Donc, je fais un clic droit sur cette séquence d'image et je vais figer ma séquence d'image sur la dernière image, puisque ma tête de lecture est dessus. Donc, je vais dans instant. Non, pardon, dans temps. Pardon, temps. Et ici, j'ai gelé l'image. Et là, ce n'est plus une compo animée que j'ai. Regardez, si je déplace ma tête de lecture, évidemment, puisque oui, vous savez pourquoi ça fait ça ? Parce que j'ai une clé d'opacité. J'ai une clé d'opacité là-dessus. Donc, je vire ma clé d'opacité, tout simplement en cochant de nouveau le chrono. Et là, regardez, je n'ai pas d'animation. Sur cette partie-là, je n'ai plus d'animation. C'est une image fixe. Il s'est calé sur la dernière image et je peux cette image fixe l'étendre à l'infini. Ce sera toujours une image fixe. D'accord ? Qu'est-ce qu'il me reste à faire ? Tout simplement, à déplacer mon média pour le caler précisément sur la fin de mes calques. Et là, j'obtiens ma séquence d'animation. Je passe en mode nuit et je reste figé sur la dernière image pendant les quatre dernières secondes. Donc, j'ai rallongé ma compo avec une image fixe de quatre secondes. Donc, je dispose de poignées intégrales pour faire mon truc. D'accord ? On va faire ça. Ceux qui sont en distanciel, c'est bon pour vous ? Oui, c'est bon. Allez, ça marche. L'ambiente occlusion, vous allez voir, si je lis mon média, c'est un rendu comme ceci qui est censé refaire l'illumination globale. C'est-à-dire, pas l'illumination, mais plutôt les ombres générées par l'illumination globale. Je vous avais expliqué la dernière fois que la lumière se diffuse dans l'atmosphère. Du coup, ça vient éclairer la scène de partout puisque l'atmosphère par elle-même, elle a une épaisseur, une densité. Elle vient diffuser cette lumière et ça éclaire un peu les objets un peu de partout. Du coup, ça génère des ombres. Ça génère ce qu'on appelle des ombres de contact. Ce sont toutes les petites ombres qu'on voit autour ici, là. Et ces ombres de contact, elles donnent du volume et elles sont indispensables à ce qu'on se sente à l'extérieur. D'accord ? Donc ici, ce fichier ambiante occlusion, je le prends, je le glisse, je l'amène au-dessus. Donc, il vient se caler parfaitement. D'accord ? Il est animé lui aussi. Logiquement, il est calé pile poil à l'image près. Si ce n'est pas le cas, il faudrait que je le recale à la main. C'est un peu compliqué. Donc, j'ai fait en sorte que ce soit calé lorsque j'ai fait ma rendue. C'est tout simplement une texture. Alors, je ne vous l'ai pas montré, mais ce n'est pas grave. C'est une texture que j'ai rajoutée dans Max pour faire l'ambiante occlusion. D'accord ? Et j'ai fait un rendu comme ceci. Et regardez, je vais prendre un mode de fusion ici. Alors, pour aller au mode de fusion, ici dans After Effects, en bas, je ne sais pas si vous voyez. Oui, en bas. Là, vous avez option. Alors, ce n'est pas très joli à l'écran. C'est plus joli sur le mien. Est-ce que je peux le faire ? L'affichage sur mon écran est complètement différent. D'accord ? Voilà, c'est plus doux, c'est plus joli que là, c'est un peu framé. C'est le projo qui fait ça. D'accord ? Donc, il se peut qu'il y ait des différences des fois. Il faudra qu'on fasse commander des projos de qualité. Ça serait bien ça, d'ailleurs. Donc, ici, je vais passer en option. Je change d'option mode pour activer mes modes de fusion. C'est comme dans Photoshop, les modes de fusion, transfert, machin. C'est ce qui permet de changer la fusion de l'image et d'obtenir des résultats un peu différents. Et je vais lui donner un mode de fusion produit. Donc, regardez, tout ce qui est blanc est devenu transparent. Ça ne garde que mes ombres. Ça donne ceci. Alors, je vais mettre un fond blanc pour les éviter parce que vous avez vu que mon fond était noir, par défaut. En fait, le fond dans After Effects, il est transparent. On est d'accord ? Sauf que là, j'ai rajouté une image JPEG qui ne dispose pas de couche alpha, donc pas d'option de transparence. Donc, ça veut dire que le fond est blanc parce que je l'ai calculé comme ça. J'aurais pu le faire en couche alpha, mais en JPEG, ça marche très bien aussi. Donc, la particularité du mode fusion, c'est que le blanc disparaît. Ça ne garde que les noirs et les gris. Et donc, du coup, je vais juste mettre en arrière-plan un fond blanc pour qu'on n'ait pas ce décalage. Ce n'est pas obligé, mais je vous le fais quand même. Donc, ici, solide. Je rajoute un solide blanc de la taille de ma compo, donc 600 par 443, de la longueur-durée de la compo. Donc, ça se fait tout seul. Ce solide blanc, je le mets à l'arrière. Du coup, je n'ai plus de couche alpha dans mon projet. D'accord ? J'ai mis du blanc derrière. Et du coup, je peux vous montrer ici. Oui, quand je choisis le mode de fusion. D'accord ? Donc, j'ai dit produit. Je peux vous montrer ici, voilà, sans qu'il y ait de changement. Vous voyez ? À un moment donné, je perds. Vous voyez que mon média s'arrête ici à l'image, cinq secondes. Et je perds cette ambiante occlusion. On voit avec l'ambiante occlusion et sans ambiante occlusion. Vous voyez ? Ça rajoute toutes ces ombres de contact. Vous voyez ? Surtout dans les fenêtres ouvertes, on le voit bien. Vous voyez ? Donc, on pourrait donner une teinte, une couleur à ces ombres de contact. Vous voyez ? Ça donne un peu plus de volume à l'objet. Du coup, je suis embêté parce que mon média s'arrête là. Pourquoi je l'ai arrêté là ? En fait, je me suis affranchi de toutes les scènes de calcul sur… J'ai peut-être été un peu… Non, ça va, je me suis arrêté juste. Vous voyez que le réverbère, il continue à bouger un petit peu. Je me suis arrêté juste à la dernière image, je pense. Donc, je me suis affranchi de la durée de calcul des dernières images. Pourquoi ? Je n'en ai pas besoin. Il suffit que je duplique. CTRL-D, je duplique ce calque. J'amène ma tête de lecture sur la dernière image. Je fais clic droit, temps gelé l'image. Et là, je dispose d'une image gelée que je peux recaler ici sur la durée complète. Vous voyez pourquoi ça saute là ? En fait, si je zoome, j'ai un petit trou entre les deux où elles se chevauchent. Je vais vous montrer en zoomant un petit peu. J'ai deux images qui se chevauchent en fait. Du coup, quand vous avez des petits sursauts comme ça, c'est qu'il y a un problème. Vous voyez, deux images se chevauchent et ça accentue. Donc, je vais bien me caler en zoomant à la fin de la dernière image. Et là, vous voyez, on a bien l'ambiance occlusion qui est de partout. Alors, je pourrais l'enlever cette ambiance occlusion de nuit, mais il en existe encore l'ambiance occlusion parce qu'il y a la Lune, il y a toujours un peu de lumière. L'atmosphère diffuse quand même un peu de lumière. Donc, je vais la laisser un petit peu. Je pourrais l'atténuer, mais ce n'est pas gênant. Ça passe bien là. On a bien une ambiance de nuit. Là, ce qu'on fait, c'est qu'on prépare le média dans sa totalité pour pouvoir l'intégrer dans le projet final. D'accord ? Je fais un contrôle S pour sauvegarder. Un truc qu'il faut faire attention, c'est dans les préférences d'After Effects. Non. Édition, préférence, pardon. Préférence. Ici, vous avez, on va aller dans Général, vous avez une sauvegarde automatique, logiquement. qui doit être… Alors, ça aussi, c'est le cache médial. C'est là où il va faire les fichiers temps pour gérer votre projet. Ça, ça prend vachement de place. Ce qu'on conseille en général, c'est de mettre les fichiers temps sur un disque rapide, en dehors du disque système. Ça vous prend vachement de place. Nous, ce qu'on fait, je vous donne une petite astuce de prod. Je ne sais pas si ça peut vous servir. Si un jour, vous montez le PC, vous me dites si vous avez le tableau blanc. D'accord ? Oui. En mode tableau blanc. C'est bon ? C'est bon. Allez, super. C'est bon. C'est cool, je n'ai même pas bougé de ma place. Alors, sur un PC, vous avez un disque C ? Le disque C de point ? D'accord ? Ça vous parle ? OK. Avec un espace de stockage ? En général, c'est 256 gigas. En général, c'est dur à écrire. Le mieux, c'est 512. Le top, c'est 1 tera. Mais ça, c'est cher. Ensuite, vous avez un disque, je vais le mettre là, un disque de travail. J'écris comme un tout-bib. Je suis désolé. La souris, je ne suis pas bon. Un disque de travail, en général, c'est D, à quelque chose près. Et lui, on a besoin de stockage parce que c'est là où on met toutes les données, les trucs, etc. On peut avoir, pour les plus chanceux, un troisième disque de sauvegarde ou pour mettre d'autres, des bibliothèques, des trucs comme ça. En général, là, ce qu'on préconise, c'est minimum 1 tera. D'accord ? Le disque système, ça doit être le disque le plus rapide. Adobe, il écrit tous les fichiers temp dans le système par défaut. Je vous montre ici. Je ne peux pas montrer du coup ici. Comment ça marche là ? Vous voyez After Effects maintenant ? Oui, c'est bon. En ligne, vous voyez After Effects là ? Non, on voit votre tableau. Ah, d'accord. Du coup, comment je reviens sur le tableau ? Il est là. Bon, tant pis. Je vais laisser comme ça. Donc, du coup, par défaut, les fichiers temp vont s'inscrire dans le répertoire Windows, etc. Le problème, c'est que les fichiers temp, ils n'arrêtent pas de swapper, ils n'arrêtent pas d'écrire, d'enlever, d'écrire, d'écrire. Et c'est très rapide, ça prend beaucoup de place. Ce qu'on fait, nous, en prod, c'est que quand on a des PC, on change, on rajoute un disque qu'on appelle T en général pour les temps. Alors, vous savez que les disques systèmes, maintenant, c'est du SSD, des disques numériques ou du NVMe. Enfin, il y a plusieurs sortes de NVMe. NV-M-E. Là, en général, en 1 Tera, c'est du disque mécanique. Disque mécanique, d'accord ? Un disque mécanique, c'est fragile. Si vous mettez un coup dessus, vous pouvez perdre les données, etc. Mais c'est moins cher et on peut avoir des grosses capacités. Donc, en temps, ce qu'on met, c'est qu'on met aussi un SSD ou un NVMe. On met en général du 128 gigas, ça suffit. Et tous les temps, on les décline là-dessus. On ne les met plus sur C. Ça fait que tous les temps s'écrivent rapidement sur votre disque temps, ne prennent pas la place sur votre disque système. Et de temps en temps, vous allez juste aller dans le T, nettoyer, et ça part la poubelle. Vous n'allez pas aller dans les répertoires, etc. OK ? Donc ça, c'est assez pratique. Je vous le dis parce que ça peut vous servir. On a monté tous nos PC dans ce système-là. D'accord ? Et des fois, on peut rajouter aussi des fichiers de temps pour des calculs 3D pour que ça ne se focalise vraiment que là-dessus. C'est des disques très rapides à écrire en lecture, en écriture. OK ? Voilà, c'était l'astuce du jour. Elle était gratuite, celle-là. Alors, je reviens sur l'écran. OK, donc on le voit ici. Donc, j'en étais pour les sauvegardes, ça doit être… Ils ont enregistrement automatique. Voilà. Alors, vérifiez que ce soit coché, quand même, ça, c'est assez pratique. Vous bossez 20 minutes, ça crache. Si vous ne voulez pas l'enregistrement automatique, vous perdez votre projet. Alors, pour avoir l'enregistrement automatique, il faut l'enregistrer déjà une fois. Sinon, il se met dans des temps, je crois. Je ne sais pas, je ne suis pas sûr à vérifier. Mais déjà, la première chose que je vais faire, c'est enregistrer mon projet. Enregistrer sous… Je vais l'appeler comme ça. OK. Et à partir de là, toutes les 20 minutes, je suis en enregistrement automatique du projet sous forme de temps dans le répertoire du projet. Ça plante pour réperter pour revenir 20 minutes en arrière. Des questions ou pas ? Non. Vous l'aviez vu, ça ? Si c'est des choses que vous avez déjà vues, vous me dites. Je ne sais pas ce que vous avez fait. Non, mais non. OK, ça va. Oui, ici, tu vas dans tes préférences, édition, préférences, cache de médias et de disques. Tu repointes ton répertoire, en fait. Alors, évite d'avoir des projets en cours, c'est compliqué, sinon tu peux perdre des trucs. Choisir un dossier. Donc, tu repointes vers ailleurs. Tu vois, ça, c'est tous les temps qu'on fait kiffer. D'accord ? Donc, ça, ça prend vachement de la place. De temps en temps, vous mettez vider le cache disque. Voilà, ça fait un peu du ménage parce qu'il y a 23 gigas de cache. Vous voyez que c'est des gigas quand même. Et vous n'avez pas vu Substance Painter ? Substance Painter, vous pouvez exploser les compteurs. Ici, pareil, donc, vous repointez vos dossiers vers un autre endroit où vous faites un autre disque dur, un T, disque D, un temple dedans et vous pointez là-dessus et ça marche très bien. nettoyer la base de données, le cache, je vais le virer aussi. Ok. Et ce que vous pouvez faire, si vous avez un disque dédié au temple, les paramètres, les variables d'environnement de Windows, vous pouvez les pointer aussi vers le temple pour ne pas polluer votre système. Ça prend de la place si vous avez des petits disques durs, ils sont vite plats. Moi, typiquement, voilà, j'ai migré mon disque dur à 512 gigas pour la place parce que je n'ai pas l'opportunité de mettre un deuxième disque NVMe. Sinon, je refais un répertoire temple. Qui quoi ? Qui ? Non, non, mais à l'intérieur. Des fois, tu as des connecteurs NVMe, c'est des petits connecteurs des mini SSD, en fait, et tu rajoutes un disque. Sauf que là, j'ai jusque deux emplacements, j'ai un disque pour lui et un SSD pour lui, en fait. Ce n'est même pas un SSD, je crois que c'est un mécanique, celui-là, d'un giga, d'un tera. Mais des fois, si des portables sont récents, vous vérifiez sur le… vous avez un deuxième emplacement qui est dispo. Ça prend 30 secondes à démonter. Faites-le faire s'il est sous garantie. Ça prend 30 secondes. T'as que vous vous enclenchez un NVMe, un NVMe de 128 gigas, ça vaut que dalle, vaut 50 balles. et vous gagnez en rapidité. OK. Revenons à nos moutons. Donc là, on a tout ça et je me dis, bon, on a pratiquement le truc. Maintenant, je vais m'atteler à faire ma compo générale pour faire ma vidéo, mon motion. D'accord ? Je vais créer une nouvelle compo ici que je vais appeler Motion. Motion 01. Je ne vais pas me mettre en 443 pixels 600 parce qu'il a gardé les derniers paramètres. Je vais me mettre en pixels carrés, ça c'est sûr. Je vais me mettre, tiens, allez, on va se mettre en 25 images secondes parce qu'on est quand même en Europe. Alors, j'ai la possibilité de prendre des paramètres prédéfinis. Donc ici, j'ai un paramètre prédéfinis qui est HDTV, haute définition vidéo. 1080, c'est la taille en pixels en hauteur, 1080 pixels, 25 images secondes. Je peux cliquer dessus. Ah, pardon, oui, autant pour moi, excuse-moi, tu as raison, bien vu. HDTV, bien vu. Des fois, je dis des choses que je ne lis pas, c'est bizarre. Donc, c'est HDTV, haute définition télé, 1080, 25 images secondes. Et c'est bien ce que tu m'as fait remarquer parce que regardez, si je prends HDV, si je me trompe, si je prends HDV, où je l'étais ? C'est celui-là, c'est celui-là. C'est celui-là, c'est celui-là. Ah, celui-là, oui, merci. Si je prends celui-là, regardez, j'ai un pixel qui n'est pas carré mais qui a anamorphosé, en fait. C'est un pixel de 1,33, c'est un pixel rectangulaire. Donc, on va éviter ça, on est en pixel carré. D'accord ? Donc, je vais prendre ici HDTV, 1080, 25. Sauf que je ne vais pas travailler en 1080, pourquoi ? Parce que mon écran est petit, je vais travailler en 720. C'est un rapport homothétique, du 720p, au lieu d'être en 1280, 720. Regardez, je vais changer le rapport ici, je vais passer en 720. Logiquement, il va garder le ratio. Ah non, il fait pas. pardon. Je vais le refaire. Donc, 1920 pixels de large, 1080 pixels, c'est le format standard des téléviseurs actuels, etc., qu'on appelle Full HD. Si je coche cette case, je verrouille mon rapport hauteur-largeur, on s'aperçoit que c'est bien du format 16 neuvième. Donc, si je diffuse 16 par 9, ça fait 1,78. à quelque chose près. Et je sais pas si vous rappelez, il y avait à l'époque, il y avait longtemps, il y avait des formats 4 tiers, il y avait des formats 5 quart. Vous vous rappelez de ça ou pas ? C'est un peu de problème. Non, ça on ne voit pas. À l'époque, la téléviseur, on aurait de là-dessus. 4 tiers, vous y divisez 4 par 3, ça vous donnait le rapport hauteur-largeur. On avait des images. Si je prends un 16 neuvième, l'image 4 tiers, vous avez un truc comme ça. Et quand vous alliez chez le grand-père, comme il ne savait pas comment ça marchait, elle était tirée. Les gens, ils étaient petits et gros dans l'image, je ne vous rappelais pas ou pas. Ou inverse, ou tout long. C'est pour ça que des fois, quand vous formez, quand vous filmez avec vos téléphones et que vous filmez verticalement, ce qui m'aurait pire, mais c'est des femmes Instagram, c'est pas sûr que vous la comprenne, des fois, on se colle des vidéos comme ça. C'est super génial. Super. Alors que si vous preniez le téléphone et que vous le mettiez comme ça, vous n'auriez d'images qui prend la totalité du format. C'est cool aussi. D'accord ? Des fois, on voit les gens qui filment avec le téléphone et puis qui panotent comme ça. Mais si tu le mets à l'horizontal, tu n'as pas besoin de panoter, tu as déjà tout ça. Donc, c'est pratique. OK. C'est ça, je dirais. Donc, pour revenir en mouton, je vais travailler en images plus petites, ça fera moins long à rendre, etc. Donc, j'ai coché le verrouillage 4 tiers, 16 9, pardon. Je vais passer ici en 720. Automatiquement, il me met du 1280. Pour garder ce rapport homothétique de 16 9, il bascule automatiquement en 1280, 720, pixel carré, 25 images. Durée, on va se mettre 20 secondes. OK. Et là, j'ai la possibilité d'ajuster mon zoom à mon écran. Vous voyez, si je déplace cette ligne-là, voilà, mon document s'ajuste à mon écran. Donc, je ne suis pas à 100%, mais selon l'ajustement que je fais, je peux y arriver. Voilà, là, je suis à 100%. OK. Et c'est bien un fond transparent. Si je clique là-dessus, j'ai un fond qui est transparent. Par défaut, je peux le décocher pour avoir du noir. On peut changer aussi ce fond dans le paramètre du projet, je crois. C'est Composition, Paramètres de la compo. Et voilà, ici, on peut changer le fond. Mais ça reste un fond transparent, quand même. Mais c'est juste à l'affichage, en fait. Annulé. Et là, je peux attraper ma compo. Alors, je vais essayer de ranger ça proprement. Il m'a fait un répertoire solide. Je vais créer un répertoire ici. Compo. D'accord ? Alors, pour éditer un texte, vous faites entrer, en fait. Je vais mettre… Je ne vais pas mettre de S puisque c'est un raccourci. Donc, ici, je vais prendre toutes mes compos et je les glisse dans mon répertoire compo ce qui me semble une évidence. Et je vais mettre un répertoire que je vais appeler Sources. J'ai compris, ça sera pour mes sources vidéo ou autres. Donc, en l'occurrence, celle-là et celle-ci. Donc là, j'ai rangé mon projet. Mes compos, je sais qu'elles seront toutes là-dedans. Mes sources, elles seront là-dedans, etc. D'accord ? Je vous laisse deux secondes pour le faire. Tirez-moi la manche pour une pause. C'est bon ? Allez. Donc ici, regardez, je vais glisser, déposer mon building. Ici. Alors, je peux le poser là, ce qui me permet de le positionner où je veux. D'accord ? Je peux le poser ici directement. Ça fait qu'il se positionne forcément au centre. D'accord ? Forcément au centre de ma compo. Ou alors, je peux déplacer ma tête de lecture et regarder si je le place moi, ça ne change rien. Donc, il me semblait qu'avant, ça se positionnait automatiquement à la tête de lecture. c'est pas grave, on l'oublie, c'est là. D'accord ? Donc, je le vire de là. Moi, ce que j'aime bien, c'est déjà le placer dans mes calques ici, qui se passent bien au centre et on s'aperçoit qu'il y a du blanc derrière. Vous vous rappelez pourquoi il y a du blanc derrière ? Parce que j'ai mis un solide. Et ce solide, il est là. Donc, je double-clique sur mon calque. Du coup, je reviens sur ma compo. Vous avez vu que vous avez des onglets en bas là. À chaque fois que vous double-cliquez sur une compo, vous l'ouvrez dans un onglet. Vous pouvez en avoir plein. Et là, je vais désactiver mon blanc derrière, mon solide. Je reviens sur mon motion. J'ai toujours du blanc. Alors, ce blanc, il est dû à quoi d'après vous ? Il est dû exactement à l'ambiance d'occlusion qui a du blanc. Alors, comment enlever du blanc avec cette ambiance d'occlusion qui est un peu embêtante quand même ? D'accord ? Avec ce blanc. On doit pouvoir découper en mode alpha cet élément-là. Regardez si j'enlève mon ambiance d'occlusion. J'ai enlevé la bonne ou pas ? Eh oui, regardez, elle est là en fait. Il y en a deux dans l'ambiance d'occlusion. Vous vous rappelez, j'avais scindé le fichier en deux. D'accord ? Donc, c'est bien l'ambiance d'occlusion qui m'embête ici. Ok ? Je vais les réactiver les deux. Elles sont sur un seul, sur deux calques différents. D'accord ? Et je me dis, ça serait peut-être intéressant de les fusionner ensemble sur un seul calque. Donc, ça pour faire, je vais faire une précomposition. Je vais précomposer mes deux calques. Pourquoi je vais faire ça ? Parce que je vais en avoir besoin pour passer via un principe, via un calque qui va me couper, qui va m'enlever cette partie blanche. Au lieu de le faire en deux fois, je ne le ferai que sur une compo. Donc, je sélectionne mes deux calques. Je vais faire composition, précompos, calque, non, c'est sur calque, pardon, calque, précomposition. Je transfère tous mes attributs dans ma nouvelle compo et j'appelle ça précomp. J'aime bien laisser précomp pour que je sache que c'est une précomp. A.O. pour l'ambiente occlusion. J'ai fait une précomp sur mon ambiente occlusion. Ok. Je ne dispose plus de deux médias ici, mais que d'un seul. Du coup, le mode de fusion a disparu, ce qui est logique. Il faut que je réapplique ce mode de fusion sur ma précomp. Donc, j'affiche ici, rappelez-vous, j'étais en produit. D'accord ? C'est bon, jusqu'à présent ? Et là, la solution, ça va être de prendre la totalité de mon média et de me servir de mon média comme emporte-pièce parce que le média en EXR, lui, il a une couche alpha. D'accord ? Il dispose d'une couche alpha. Donc, ça serait de reprendre ce média-là pour dire tu vas être servir de couche alpha aussi pour le média ambiante de fusion. D'accord ? Sauf que si je prends mon média EXR, il est aussi sur trois des plusieurs calques différents, etc. Donc, je vais aussi le précomposer pour n'avoir plus qu'un seul et même calque et m'éviter de me coller tous ces calques ici. Donc ici, et on voit que les précompos se mettent ici, à l'endroit où il y a mes compos, dans le même répertoire. Donc, j'ai sélectionné mes trois médias EXR, je fais calque, précomposition. Oui, c'est vrai, tu as raison. C'est vrai, j'ai l'habitude d'aller en haut. Alors, on va aller plus vite. Clique droit sur les trois compos, précomposition qui doit être là et je l'appelle précomp, je vais l'appeler précomp EXR. Ok. J'arrive, j'arrive. Oui, je vais se dégaler en bas. ça marche bien, je fais un présent. Toi, tu as des calages, là. C'est surprenant de notre fusion. C'est dans votre opinion, toi. Oui, c'est dans votre opinion. Je suis accusant, c'est bien. Je veux. C'est parce que je ne vais pas aller chez. Non, je pense que cette image n'est pas mal. En fait, je ne vais plus plus que ça va. Vous prenez. je fais qu'un instant. Il y a une image. Il y a un, voilà, il n'y a qu'à l'éronaut. Ça, c'est dégalé jusqu'à un point. Ça va, je... En ligne, ça va ? Tout va bien ? Ça va. Bon, c'est bien. Donc ici, regardez, j'ai précomposé mon EXR ici. J'ai précomposé mon ambiante occlusion. Maintenant, il faut que je vire le blanc autour de tout ça. Donc, je vais aller sur ma précompos EXR, je vais la dupliquer, CTRL-D, et je vais la placer au-dessus. Au-dessus, je vais la placer au-dessus de mon ambiante occlusion. Vous êtes d'accord que si j'enlève l'ambiante occlusion et le EXR du bas, mais cette compo EXR, elle va me servir de masquage, en fait. D'accord ? Donc, j'affiche ma compe, juste l'ambiante occlusion, qui est dessous. Elle est dessous mon calque. Il y a un ordre. Au plus, le calque est haut, au plus, c'est l'au-dessus de la pile, en fait. Et regardez, cette précompos à haut, je vais aller dans le cache. J'ai une colonne cache ici à côté. Et je vais dire, tu prends l'alpha de ma précompos qui est au-dessus. Il prend l'alpha de la précompos qui est au-dessus. L'alpha, c'est là où il y a de la matière, c'est présent. Vous savez comment fonctionnent les alphas ? Le blanc laisse passer, le noir, c'est transparent. D'accord ? C'est pour ça qu'on tient des options. Tu prends l'alpha inversé, et du coup, j'inverse l'image. J'ai un trou au milieu. Je vous montre que c'est bien un trou. J'ai un trou au milieu et l'image sur les côtés. Donc, je prends l'alpha de ma précompos XR. Du coup, si je raffiche ma précompos XR qui est dessous, je n'ai plus le problème de ce carré blanc que j'avais autour. D'accord ? C'est un emporte-pièce. Vous connaissez les emporte-pièces ? Vous faites des trous avec… Ça découpe en fait l'image. Donc là, j'ai l'anime complète avec mon ambiante occlusion, mon jour-nuit, etc. C'est bon ? Petit contrôle S ? Petit contrôle S ? J'ai réactivé la couche ici, dessous. J'ai deux fichiers UXR, le fichier UXR, je l'ai dupliqué pour le mettre au-dessus de l'emploi de fusion pour qu'il s'en serve comme masque d'Alpha. Ça marche ? Là, j'ai l'impression que j'avais juste une fois sur un mot de fusion pour qu'il n'a pas reçu. J'ai l'impression que ça allait marcher aussi, mais sans l'utiliser. Et en ayant… Il y a des objectifs de l'utiliser ? Non. Ça marchait même sans l'utiliser. Ça marchait avec aussi l'ambiance de fusion au-dessus de l'Alpha et avec l'Alpha sur l'Alpha. Oui, mais il a besoin d'un cache au-dessus pour s'utiliser l'Alpha. Oui, vous êtes obligés… À chaque fois que vous utilisez le cache d'un cac, il vient prendre en référence le calque au-dessus. Si vous n'avez pas de calque au-dessus, c'est que vous enlevez une information peut-être du calque au-dessous. D'accord ? Donc, c'est pour ça que je vais dupliquer pour venir pointer dessus. D'ailleurs, il vous proposera toujours ici que le nom de la précompte qui est au-dessus. Jamais celle qui est au-dessous. Après, je peux dire des connuilles. Ça m'arrive, des fois, je ne suis pas à jour sur des trucs. En tout cas, on va vérifier quand même. Toi, ce que tu as fait ? Donc, j'enlève ça. Aucun cache. Ça, je le masque. D'accord ? Toi, tu es parti là-dessus et tu as fait ? Mais tu as plus l'ambiance occlusion, tu as vu ? Tu l'as plus en fait. Lui, tu lui dis, tu me fais apparaître dans l'alpha du calque au-dessus. Mais le calque au-dessus, il n'a pas d'alpha, c'est toute la fenêtre. Tu vois ? Regarde. Là, je n'ai plus d'ambiance occlusion. Regarde, je suis obligé de la cocher pour la faire apparaître. Tu vois ? Tu comprends ? Donc, la manip, c'est toi, tu n'as aucun calque par approche. Lui, tu te sers du calque au-dessus et tu prends l'alpha de l'EXR qui est au-dessus. Et là, du coup, tu as bien l'ambiance occlusion. OK. Merde. OK. C'est bon ? Pas de questions ? Alors, regardez. Ici, sur ma compo motion, je reviens sur ma compo motion. Du coup, j'ai plus carré blanc. Et là, je réfléchis deux secondes, ce qui peut être compliqué des fois. Et je me dis, le principe d'un motion, c'est que ça bouge tout le temps, en fait. D'accord ? Et là, je me dis, le socle, il ne bouge pas, en fait. Et rappelez-vous que c'est de l'isométrique. Si je bouge ça, ça ne change pas mes perspectives, on s'en fout. Par contre, je peux peut-être animer le socle. Vous voyez ce que je veux dire ou pas ? Donc, regardez ce que je vais faire. Je me dis, le socle, c'est la base, en fait, avec le truc. Je dis, il est là. Et j'ai mon image qui commence à apparaître ici. D'accord ? Donc, je dispose de 21 images qui n'est pas beaucoup. 21 images pour pouvoir animer ce socle indépendamment. 21 images n'est pas beaucoup, ce n'est même pas une seconde. Donc, il va falloir que je rallonge cette partie-là. Alors, plutôt que d'en aller faire dans les suivantes, après, j'aurais pu le faire au tout départ, me laisser une poignée aussi au départ du truc. Mais je peux le rajouter ici aussi, par exemple, avec le même principe. Je duplique mon building New York ici. Je duplique ma compo. D'accord ? Contrôle D. Je vais la renommer. Je vais l'appeler base ou trottoir. Après, vous pouvez l'appeler tutu, on s'en fout. C'est juste le principe. Trottoir. Et là, je me colle n'importe où au début. Il n'y a pas d'animation, ça ne bouge pas. Et je fais clic droit. Je dis, tant je l'ai l'image. Du coup, je me colle un trottoir indéfiniment. D'accord ? Je me colle un trottoir indéfiniment. Donc là, je peux animer mon trottoir. D'accord ? Il suffira que juste que je mette mon animation building à la fin de l'animation de mon trottoir, et je serai parfaitement calé. À la seule condition que mon animation finisse à cet endroit-là. Est-ce que je veux vraiment commencer l'animation à cet endroit-là ? C'est la question qu'il faut se poser. Je refais la manip. Mon trottoir se trouve là. Est-ce que je veux finir ? Est-ce que je veux vraiment que mon animation se passe ici ? Ou est-ce que je veux qu'elle soit plus haute ? Est-ce que je veux qu'elle soit sur le côté, etc. Donc ça, c'est un truc. Je vais la laisser là parce que, en fait, je vois que l'immeuble, il y a beaucoup de choses qui apparaissent en haut, etc. Je pourrais gagner un peu de marge. Regardez. Voilà. Je pourrais peut-être monter, gagner et mettre mon média ici, par exemple. D'accord ? Ce qui va me laisser un peu de place au-dessous pour tout à l'heure, cet effet miroir que je vais donner avec l'image que j'ai calculée. Donc ici, voilà, je le mets là. Alors, c'est comme tout. C'est comme en photo. Quand vous avez des animations comme ça, il y a des lignes de force, il y a des lignes de lecture, les un tiers, deux tiers, etc. Donc, essayez de respecter. Il faut toujours qu'il se passe des choses dans les tiers, en fait, pour essayer de respecter ce sens de lecture et cette fluidité de l'animation-là. Donc ici, j'ai décalé un petit peu légèrement mon média vers le haut. D'accord ? On a à peu près la ligne ici qui est sur le tiers, à quelque chose près. Bon, je pourrais peut-être gagner un petit peu. Garde plus ça, voilà. Bon, je vais le laisser comme ça. À partir de là, je me dis, OK, je vais dupliquer cette image, ce média, CTRL-D. Ma tête de lecture étant au début de lecture, je fais clic droit, instant, je l'ai l'image, donc je dispose d'un socle non animé et disponible à l'animation. Je vais me concentrer sur ce socle-là. Donc, je masque l'image d'arrière-plan et je vais me concentrer sur cette image qui est fixe, figée. Et là, je me dis, vu que c'est de l'isométrique, rien ne m'empêche d'animer sous after effect cette partie-là. Je peux l'animer en échelle. Je ne peux pas en rotation. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas de la fondée. Je peux l'animer en échelle et en position. Donc, moi, ce que je propose, c'est on le fait apparaître en haut, on le fait tomber et mettre en place et on poursuit l'animation. D'accord ? Sauf que si je regarde mon média, on a le point de pivot du média qui est ici. Qu'est-ce qui se passe ? Le point de pivot du média, je refais ici pour vos camarades en ligne, le point de pivot du média qui est ici. Qu'est-ce qui se passe si je fais une échelle ? Donc, j'appuie sur S pour développer la piste échelle. Si je fais une échelle, regardez, l'échelle se fait par rapport au point de pivot. D'accord ? Ce qui n'est pas bon puisqu'on voit que l'échelle, ça décale à chaque fois qu'il grandit. Donc, je vais décaler mon point de pivot. Regardez comment je décale mon point de pivot. J'ai un outil ici de déplacement du point de pivot, point d'ancrage. Je l'appelle point de pivot, mais c'est un point d'ancrage. Je peux le déplacer et je vais venir le mettre au centre, là où j'estime qu'il y a le centre de mon trottoir. D'accord ? Maintenant, si je refais une scale, le trottoir pousse bien par rapport au point d'ancrage ou au point de pivot. Ça, c'est la première étape. Ensuite, si je veux que ça, ça soit la position finale. Il faut que ce soit exactement la même que le début de la position du trottoir de mon animation suivante. C'est d'accord avec moi ou pas ? Il faut que le calque qui est là, le building NY, si je décale mes deux médias, ça ne sera jamais calé au même endroit. Donc ça, c'est véritablement la position qu'il doit avoir à la fin. Vous comprenez ? Donc, sur ce média, ce que je vais faire, je vais me mettre ici, par exemple, à l'image deux secondes. Deux secondes. C'est marqué ici. Deux secondes. J'appuie sur P pour développer ma piste position. J'active le chrono et ce que fait After Effects, il m'a créé une image, il m'a créé une clé de la position à l'instant T, à l'instant deux secondes, de mon image, de mon média en fait, de ma séquence. Qu'est-ce qu'il me reste à faire ? Revenir à la tête de lecture un peu en arrière. Je me mets à l'image une seconde. D'accord ? L'image une seconde. Je vous ai dit, je prenais toujours comme référence une seconde d'animation. Et là, qu'est-ce que je fais ? Tout simplement, je prends l'outil de déplacement, l'outil sélection de déplacement d'After Effects et je déplace verticalement. Pour déplacer verticalement, j'appuie sur Shift. Je contrains à déplacer verticalement mon calque. D'accord ? J'ai bien deux clés d'interpolation entre lesquelles il se passe un mouvement. D'accord ? Regardez. Ça, c'est la position finale. D'accord ? Je vais venir déplacer la longueur de mon média pour l'ajuster à ma dernière clé. Si je cale mon média suivant au bon endroit, regardez ce qui se passe. J'ai bien l'animation. Et dans la foulée, j'ai mon animation qui va continuer puisque tout est au même endroit au bon endroit. J'ai juste décalé mes deux médias pour qu'ils aillent dans la continuité en fait. D'accord ? Donc, la fin de celui-ci reprend le début de celui-là. C'est bon pour vous ? Je vous laisse faire ça deux secondes ? Tout ce qu'il faut sur le monde qualify xente en fin ? D'accord ? De hecho, vous avez quelqu'un qui est écrit à la mort ? Merci. Je vous mets la petite image manquante, là. Je la glisse là-dedans. Ça va ? Est-ce qu'il y en a qui ont des difficultés ? Ça va ? Je ne sais pas si on aura tant de pouvoir. C'est un peu short. OK. En ligne, c'est bon pour vous ? Yes, nickel. Allez, ça va. Donc, ici, ce qui serait bien, c'est peut-être d'avoir une échelle à partir de là. Vous savez que je décompose des mouvements à chaque fois. Donc, je vais juste masquer un peu le building d'arrière-plan. Je vais un peu décaler tout ça parce que je n'ai pas assez laissé de poignée. Donc, j'ai juste décalé un peu mon média pour agrandir toute cette poignée ici. Et je vais travailler à l'envers, en fait. Donc, ici, j'ai le média qui descend. Maintenant, je laisse une petite pause d'une seconde. Encore une fois, je laisse en référence une seconde à chaque fois pour m'animer. Donc, on est d'accord que la clé que je vais créer ici, ce sera exactement la même que celle-là. Donc, pour créer la clé, je viens cliquer ici. Ah tiens, il n'y a plus le truc pour créer les clés, là. C'est bizarre. C'est ici, peut-être ? Clé. Ça a changé de côté, en fait. Je le cherchais. Je viens cliquer sur clé ici. D'habitude, c'est au début. Ça a changé de côté. Donc, voilà, c'est bizarre. C'est peut-être ça qui est… Ah, je l'ai au début aussi, maintenant. Ça n'a pas grand-chose pour perturber, moi. Donc, ici, voilà, j'ai cliqué sur clé. Donc, il m'a créé une clé à l'instant T, la position de l'objet. Donc, comme ce sont les deux mêmes clés ici et ici, j'ai une pause entre les deux. D'accord ? On décompose les mouvements, des fois, pour dire de ne pas mettre les deux en même temps. Des fois, on met les deux en même temps. Des fois, on les décompose. Donc, là, ce que je veux, c'est un scale de 0 à 100%. Et une chute. D'accord ? Donc, qu'est-ce qu'il me reste à faire ici ? Juste au même endroit où j'ai la clé de position, je développe ma piste scale avec le S, échelle. Et je clique sur le chrono. D'accord ? Et du coup, il me crée l'échelle 100% de mon média à cet endroit-là. Sauf que j'ai perdu ma piste position. Alors, pour faire afficher toutes les pistes animées, vous appuyez sur U et là, ça vous développe toutes les pistes où il y a des clés. D'accord ? Donc, ça, c'est pratique. Ça évite de se taper toutes les pistes, de les développer à la main. Vous appuyez sur U et là, je vois que… Je ne sais pas si on peut zoomer sur la timeline. D'accord. Enfin, si, comme ça, mais on ne peut pas zoomer. Bref, donc là, j'ai zoomé un petit peu sur la timeline, vous voyez ? Donc, j'ai bien ma clé ici d'échelle à 100%. Ici, ma clé de position, le temps de pause et ma clé de position qui descend pour que le média se mette en place, le cadre se mette en place. D'accord ? Ces deux ici, ce sont les mêmes. Forcément, parce que je n'ai pas bougé le média entre-temps. Pardon ? Les deux premières. Donc, ici, j'ai créé ma clé d'échelle. Donc, je remonte à une seconde en amont. OK ? Et je lui mets une échelle à… Nickel, il y en a un qui suit à zéro. Bien, zéro. Donc, after me crée ici une clé à zéro. Et regardez, on a bien l'échelle qui vient s'incrémenter, qui est interpolée en fait. Tac, le média grandit, le calque grandit, pause et il tombe. Le média grandit, pause et il tombe. D'accord ? Si j'amène mon building ici à l'arrière, à la fin de ma première année, alors il faut bien que je me cale ici, voilà. On a bien le média qui grandit, qui tombe et l'animation qui prend le relais. D'accord ? On va dynamiser un peu tout ça, bien évidemment, pour que ça se fasse un peu plus rapidement. D'accord ? Allez, je vous laisse deux secondes pour faire ça. Alors, j'ai laissé une petite poignée d'une seconde, parce qu'encore une fois, on n'attaque jamais direct par une animation. Il faut qu'on ait le temps de souffler un petit peu. Donc, je vais laisser une petite poignée d'une seconde. Je vais laisser une petite poignée d'une seconde. Je vais laisser une petite poignée d'une seconde. Alors, ce qu'on a vérifié aussi et qu'on avait vu déjà en 3D, c'est que quand un objet tombe, il passe par des phases d'accélération et quand il s'arrête, des phases de décélération. Mais quand un objet tombe sur le sol, il n'y a pas de phase de décélération, puisqu'il vient heurter le sol. Donc, si on veut accentuer cet effet, il faut qu'on vérifie qu'il n'y ait pas d'amorti sur la clé d'arrivée, ce qui est le cas. Par défaut, After Effects ne met pas d'amorti sur les clés. Si je regarde ici en activant l'éditeur graphique, je n'ai pas d'amorti, j'ai une animation linéaire. Vous vous rappelez, l'éditeur graphique, on a à peu près la même chose dans Max avec l'éditeur de courbe. Donc, ici, vous voyez, je n'ai pas d'amorti. Par contre, ce qui serait bien, c'est d'avoir, dès que le média tombe, il passe par une phase d'accélération, ce qui n'est pas le cas ici. C'est-à-dire qu'il doit, à partir de zéro, accélérer pour prendre sa vitesse maximum et tomber. Donc ici, ce qu'on peut faire, c'est sur la clé de départ qui est ici, en fait, elle est là, ma clé de départ, d'accord, elle est ici. Je sélectionne ma clé, je fais clic droit dessus et je fais assistance d'image clé, lissage à l'éloignement. Je m'éloigne de ma clé, donc je vais la lisser pour qu'il y ait un amorti, une phase d'accéléré. Donc, je vous montre ici, lissage à l'éloignement. Vous avez une petite guillemet, enfin, la clé se met en guillemet, en fait. Ça veut dire qu'il part en accélérant vers la droite, en fait, symboliquement. Si je vous remontre ici... Pourquoi ? Il faut que je les sélectionne. Voilà. On a bien une phase d'accélération ici, avec la possibilité, je pense, de mettre une courbe de baisier, je pense, là-dessus. C'est l'essage, je le cherche, il est où ? Oui, merci, putain, des fois j'ai du mal. Il m'a mis dessus ou pas ? Ah, c'est là, pardon, putain, je cherchais. C'est là ? On n'a pas, là ? C'est bizarre que je n'ai pas mes courbes de baisier. Je pense que c'est passé par l'éloignement. Non, mais c'est pareil, regarde, si je mets lissage de vitesse, c'est pareil, je n'ai pas de courbe de baisier, tu vois. C'est la même chose, en fait. Je réfléchis deux secondes. Non. Il me semble, monsieur, qu'il faut séparer les dimensions XY quand on veut travailler sous ce graphique-là, sinon il faut forcément le graphique de vitesse. Je ne suis pas sûr, moi je les ai sans séparer les… Parce que… Oui ? Qu'on peut faire, hein ? En baisier, par exemple, les conversions en… Ah non, mais là, je suis juste sur la trajectoire. Logiquement, sur la trajectoire de déplacement, tu peux mettre des courbes de baisier. Ça se fait par défaut, en général, je ne comprends pas. Donc, je ne pense pas qu'il faille séparer les axes. Et monsieur, sinon, si vous allez sur le petit œil et que tout en bas, à côté du petit œil, il y a affiché les modifiés graphiques de vitesse quand vous êtes dans l'onglet des courbes de baisier. Ici, là ? Oui, tout en bas, vous avez un œil. Vous y étiez. Et à côté de l'œil, juste à sa droite… Non, 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 juste à droite de l'œil, pardon. Ah oui, pardon, ça ? Là, il y a modifié graphique de vitesse, juste au-dessus. Et là, vous avez normalement accès aux baisier. Voilà, exact, bien vu. Ok. Donc là, j'ai un lissage de vitesse. Je vais le mettre juste, comme j'ai fait tout à l'heure, je le mets à lissage à l'éloignement. Voilà, il est là. Oui, là, j'ai les courbes de baisier, bien vu. Voilà, et sur les courbes de baisier, vous pouvez jouer pour modifier ces lissages et modifier le comportement du calque. Donc, c'est juste cette option-là, tu vois, modifier graphique de vitesse. C'est bizarre, parce que moi, par défaut, ça s'affichait. Ok. Donc ici, j'ai bien une phase d'accélération. Je vais essayer de vous la jouer en live. Voilà, c'est subtil, mais j'ai une petite phase d'accélération et l'objet vient s'arrêter net sur le sol. On peut faire la même chose pour l'échelle. On peut faire la même chose ici pour l'échelle. qui est ici. Lissage de vitesse et j'ai mes courbes de baisier qui apparaissent ici. Là, j'ai mis, comme elle ne heurte pas le sol, elle ne fait que grandir, là, je peux ici jouer sur mes courbes de baisier pour modifier un peu. C'est un peu partout pareil pour modifier ma phase d'accélération et de décélération sur l'échelle. Je peux zoomer dessus, ce sera peut-être mieux. Voilà, on l'a bien ici, vous voyez, je vous montre ici en temps réel. On a bien, en gérant cette courbe d'accélération, on a la clé ici, ça accélère progressivement, ça prend sa vitesse normale et ça décélère pour aller à l'autre clé. D'accord ? On obtient ceci. Voilà. Alors, vous avez le temps qui tombe, l'objet, c'est un peu long. Donc, on va réduire ces clés-là. Donc, je reviens ici sur l'ensemble de mes clés. Donc, j'appuie sur U pour être sûr de bien développer mes pistes animées. Je vais dézoomer un petit peu. Donc là, j'ai toutes mes clés, en fait. D'accord ? Et je vais venir, en appuyant sur Shift, compacter ici. C'est fou, ça. C'est Alt, en fait, pas Shift. Je mélange les pinceaux. Donc, en appuyant sur Alt, regardez. Je vous refais la manip. Je sélectionne toutes mes clés. Si j'en prends une, n'importe où, comme elles sont toutes sélectionnées, là, je peux les déplacer toutes en même temps. Moi, ce que je veux, c'est réduire l'espace-temps entre mes clés. C'est trop lent. Donc, j'appuie sur Alt et je maintiens, enfoncée la souris, je déplace. Et regardez, je compacte mes clés pour accélérer l'échelle-temps entre les clés. Vous voyez ou pas ? C'est galère, hein ? Je ne sais pas quoi faire, non ? En fait, ça compacte l'espace entre mes clés. Et là, du coup, je vais accélérer. Alors, c'est ma chute qui est un peu lente, en fait. Et la pose, on sait que la pose, elle est entre ces deux clés, là, ici. Et la chute, elle est là. Eh bien, tout simplement, je prends les clés en amont, je réduis un peu ma pose et je prends toutes les clés, y compris la première clé du début de ma chute et je rapproche pour accélérer ma chute entre les deux clés. Ça donne ceci. Voilà. OK ? Donc ici, si j'appuie sur Lecture, échelle et je tombe. Échelle et je tombe. D'accord ? Donc ça, vous avez compris, c'est comme dans tous les logiciels d'animation, il suffit de rapprocher les clés pour accélérer le mouvement. Je ne sais pas, tu les vois mieux peut-être en blanc comme ça ? Non ? Franchement, pour un coup, ils n'ont pas possible. Non ? C'est vraiment la chose. Je ne sais pas comment faire. Alors, attends. Comme ça, tu les vois mieux ? Pourquoi je ne peux pas passer en clair ce truc ? Calque. Il me semblait qu'il y avait une possibilité de switcher une interface gris clair. Mais c'était avant. Quand il y a des trucs bien, il les change souvent. Le visu. Ce n'est pas dans l'aspect. Utiliser les couleurs libérées. Utiliser les couleurs. C'est que les couleurs, utiliser les luminosités. C'est une catastrophe si je fais ça. Je ne sais pas. OK. Ce n'est pas mieux là ? Non ? Les points blancs, tu ne les vois pas ? Je vois des petits points blancs, mais en fait, pour voir vraiment où ils sont positionnés. On s'en fout, en fait. Enfin, où ils sont positionnés. Ne vous calez pas pile à ce que je fais. Regardez, jugez par rapport à votre animation. Vous dites, voilà, je sais que l'échelle, elle s'effectue entre cette clé-là et cette clé-là. D'accord ? Et qu'ensuite, j'ai un temps de pause entre les deux clés qui sont ici. Et sur les dernières clés, j'ai un temps très court. Ça va de 3 secondes 20 images à 4 secondes une image. Donc, ça fait sur 11 images, ça tombe en fait, ce qui est très peu. Donc, on obtient ceci. Il ne se passe rien. Tac, ça bouge et ça tombe et ça se met en place avec à peu près le même rythme. Alors, au départ, vous voyez que ma poignée est un peu longue. Je suis à presque 3 secondes. Donc, je vais essayer de caler un peu plutôt à 2 secondes. Donc, je sélectionne mes deux calques. Je les déplace pour que la première clé d'animation aille à mon curseur où il y a 2 secondes. Je me laisse une poignée de 2 secondes. Donc, je déplace mes calques ici. Voilà. Et je viens caler la première clé d'animation à 2 secondes. Donc, j'ai une poignée de 2 secondes pile où il ne se passe rien. à partir de la deuxième seconde, j'ai l'animation qui commence à arriver. D'accord ? Alors, je vous ai mis en chargement la petite image miroir. C'est un miroir que j'ai mis au même endroit sur le drive. Un fichier qui s'appelle mir.exr pour miroir. Je ne sais pas si je dois vous renvoyer le lien ou si vous y accédez. Vous ne pouvez pas y accéder. Il faut que je vous repartage, non ? Je vous le renvoie par mail. Envoyer. Voilà, vous avez dû le recevoir. Et là, cette image, elle va juste me servir à dire, quand je vais passer en mode nuit, vous avez compris que ce que j'ai fait dans Max, je vais vous montrer ce que j'ai fait dans Max pour avoir cette image-là. J'ai juste fait un miroir de mon animation. Je l'ai mis à l'envers, en fait. Et je vais me focaliser juste... Moi, je veux que... C'est quand l'immeuble allume les lumières, on voit son reflet au sol. D'accord ? Donc, je vous montre vite fait ce que j'ai fait sous Max. S'il veut bien s'ouvrir. Donc, le but ici, moi, c'est de mettre un reflet quand l'immeuble s'allume, que j'ai un reflet sur le sol en mode nuit. Donc, ce fichier miroir qui est là, dans mes sources, je le glisse, je le dépose sous mes compos, au-dessous. Pourquoi je le mets au-dessous ? Parce que regardez si je le mets au-dessus, en fait, c'est l'immeuble en mode miroir. Vous allez d'accord ? Donc, si je le mets au-dessus, c'est un peu couillon. Je suis obligé de le passer au-dessous pour pouvoir le faire apparaître en mode miroir. D'accord ? Je vais replacer le fichier parce que je l'ai déplacé à la main. Donc, miroir, logiquement, si je le place, j'ai juste à le descendre bien verticalement et à le caler. Donc, j'appuie sur... Je vais juste même rentrer un petit peu le trottoir dedans. Voilà. Il y a le caler. Comme ceci. Donc, il s'est calé par défaut au bon endroit. Comme c'est une image fixe, il me l'a appliquée sur toute la longueur de la timeline, ce qui est tout à fait normal. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est que quand j'allume les lumières, je veux que le reflet apparaisse à ce moment-là. Et vous avez vu que j'ai fait un allumage progressif des lumières sur deux, trois frames. D'accord ? Vous voyez que les lumières ne s'allument pas instantanément. J'y mets un petit délai exprès. Donc, je me cale juste avec le contrôle flèche avant, flèche arrière, enfin, flèche gauche, flèche droite. Je vais me caler juste au moment où il se passerait, en fait, au début, avant que la lumière s'allume. Je vais sur... Ici, donc, c'est au bon endroit. Je vais couper mon calque. Ou alors, le recaler ici. Alors, soit je recale le début du calque ici, à la main, soit je coupe le calque, c'est CTRL-MHD pour scinder un calque, et je supprime la partie avant. Le fait de le scinder, je sais que je le coupe pile-poil là où il y a ma tête de lecture. CTRL-MHD. Et là, regardez. J'étais mal calé, en fait, apparemment. Donc, ce n'est pas grave, je vais m'en caler précisément. Et je vais, à la fin, où je sais que l'immeuble s'allume complètement en haut. Donc, c'est cette image-là. D'accord. Et je vais jouer sur l'opacité du calque. Donc, sur mon calque qui s'appelle MIR.EXR, j'appuie sur T pour accéder à la couche opacité. Je clique sur la clé pour faire une clé à 100%, là où il doit être à 100%. Et je reviens en début de mon calque. ici. Et je mets une opacité à 0%. Je ne vais peut-être pas caler précisément. Je vais zoomer un petit peu sur ma clé ici. Voilà, c'est ici. Il devrait être à 0 encore. Voilà. Vous voyez que j'étais décalé d'une clé, en fait. Vous voyez que ça joue beaucoup. Alors que c'était une image fixe où je n'avais pas d'animation, là, j'ai l'impression que l'animation se fait progressivement, rien qu'en jouant sur l'opacité. Et je suis calé à mes lumières qui s'allument progressivement. D'accord ? Merci. Tout. Merci. 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 Je vous laisse un peu de temps pour faire ça. Merci. C'est bon pour vous ? Donc ici, si je joue l'animation, voilà. Alors, pourquoi je ne fais que quand la lumière s'allume ? Parce que si j'avais voulu que le reflet existe depuis le départ, il aurait fallu que je joue l'animation, que je calcule l'animation de Max, entièrement à l'envers, ici. Afficher tout. Voilà, il faudrait… Alors, c'est l'isométrique, j'ai juste déplacé verticalement et remis une autre caméra dessous. Enfin, j'ai mis une deuxième caméra, comme c'est l'isométrique, je ne perds pas mes perspectives. D'accord ? J'ai juste, je suis passé en… J'ai dupliqué ma caméra, j'ai décalé ma caméra pour prendre une image un peu plus bas, pour avoir la partie inférieure. D'accord ? Alors, comme j'ai utilisé l'outil miroir, bien évidemment, j'ai un miroir parfait de mon bâtiment. Et si j'avais voulu jouer toute l'animation pour qu'il y ait un reflet de toute l'animation, j'aurais eu juste à calculer l'animation en miroir dans sa totalité. Et pour gagner du temps, j'ai fait qu'une image, c'est plus rapide. D'accord ? Donc ici, on a bien l'animation complète de notre média ici, avec l'animation du trottoir qui vient se poser sur le sol. Et quand la lumière s'éteint, on a le reflet du truc qui apparaît derrière. Donc ça peut être intéressant de dire, tiens, juste avec la nuit, etc. On pourrait, je pourrais changer la couleur de mon reflet. D'accord ? Typiquement, si je voulais donner une autre patine, une autre teinte, etc., je pourrais typiquement changer la couleur de mon reflet ici. Il suffirait que j'édite mon média ici, qui est le miroir.exr. Je crée une nouvelle compo avec ce média, que je vous montre. La compo, elle se met là, donc la re-orange dans les bonnes compos. Ma compo, elle est là. Ici, c'est ce que j'ai fait tout à l'heure, je pourrais peut-être lui mettre un solide. Un solide. Je colore ce solide un ton bleu-nuit un petit peu, voilà. Bleu-gris. OK. Comme c'est un calque qui est au-dessus, je lui donne un mode de fusion. Alors, je vais essayer incrustation, je crois. Voilà, incrustation. Ça peut être intéressant parce qu'on a juste les lumières qui ressortent. Je pourrais baisser un peu l'opacité, voilà, pour avoir juste deviné un peu la délimitation de mon média. J'ai le même problème du carré qui apparaît. Au-dessus, vous vous rappelez ? Je n'ai pas de couche alpha. Donc, qu'est-ce que je fais ? Lui, il a une couche alpha. Je le duplique. Je le mets au-dessus. Et mon calque gris moyen, là, je le mets en mode alpha, mire ici. Et je découpe le surplus de mon calque autour de cet alpha que j'ai utilisé. Quand je reviens dans ma compo motion ici, ce n'est pas le média que j'ai utilisé. J'ai utilisé l'image mire ici, sauf que maintenant, j'ai une pré-compo qui s'appelle mire ici. C'est celle que je dois utiliser, pas mon image ici. Alors, comment remplacer un média si jamais il y a des animations dessus, ce qui est le cas ici ? Je vous rappelle qu'ici, j'ai animé ma couche opacité. Donc, ce qui voudrait dire que je suis obligé de le remplacer et de refaire ma couche opacité. Eh bien non, logiquement, si je sélectionne mon média, je prends le nouveau, ici, je sélectionne le nouveau, j'appuie sur Alt, je maintiens Alt enfoncé, je glisse, je dépose dessus. Le média prend exactement la même position et la même animation. Je vous montre ici, il y a les clés d'animation. Donc, j'ai remplacé mon média, rien qu'en appuyant sur Alt, et il garde l'animation du média précédent. Il faut que ce soit le même, bien évidemment. Ça marche avec deux médias différents, mais il va reprendre les animations du média que vous remplacez. Donc, ça, c'est assez pratique, ça vous évite de tout recommencer. D'accord ? Alors, je te remonte la manip si tu veux, CTRL Z. Ici, j'ai mon fichier d'image, d'accord ? Sur lequel, j'ai des clés d'animation d'opacité. Moi, avec le fichier d'origine, j'ai créé une autre compo en modifiant les couleurs, etc. Ma compo, elle est là, elle s'appelle Mir. D'accord ? J'ai mon calque qui est sélectionné dans ma timeline, j'ai ma compo de remplacement qui est sélectionnée dans mon chutier. J'appuie sur Alt, je clique sur ma compo, je maintiens cliqué, je déplace et je pose sur le média que je veux remplacer. Le remplacement s'effectue en gardant les clés d'animation du média précédent. D'accord ? Alors, il manque des trucs parce que je n'ai pas de fond. Vous êtes d'accord avec moi que là, si j'exporte, je n'aurai pas de fond. Je pourrais demander à exporter la couleur de fond, mais je vais changer d'autre fond. Je vais mettre peut-être une couleur de jour, par exemple. Peut-être un bleu, un truc comme ça. Donc, je vais créer dans mon motion ici, je vais créer un solide, nouveau solide. Je vais mettre un bleu un peu plus clair. Ok. Il pète celui-là. Ça pète. Alors, calque, modifier les paramètres du solide. Je peux rééditer ici. Ok. Voilà, je tape un peu dans les grilles. D'accord ? Et ce qui serait bien, c'est que quand la nuit tombe, j'ai la nuit qui tombe. D'accord ? Typiquement, concrètement, on pourrait faire, par exemple, la nuit qui tombe. Donc, ici, ce que je vais faire, je vais créer un nouveau solide. Je peux même dupliquer celui-là, ce n'est pas grave. Alors, vous avez vu, je l'ai placé sans fin exprès devant ma réflexion, en fait. Je l'ai placé sans fin exprès mon calque devant, du coup, ça la cache. Donc, je vais la replacer bien dessous. D'accord ? Je vais dupliquer. Alors, lui, on va l'appeler. Pardon. Je mets ici. Lui, j'appuie sur entrée, je l'appelle jour, par exemple. Ok. Je duplique mon calque jour, CTRL-D, et lui, je l'appelle nuit. Je modifie les paramètres de mon calque, paramètres du solide, pardon, pour passer dans une couleur plus sombre, plus foncée. On va tester comme ça. Et là, c'est pareil. Je vais animer en déplacement, vertical, pour que la nuit tombe littéralement sur la maison quand il allume les lampes. Alors, je vais me caler, par exemple, au moment où j'ai les lampes qui s'allument. D'accord ? On va voir ce que ça donne. Ici, rappelez-vous que mes clés sont ici. Eh bien, je vais essayer de faire tomber la nuit un poil avant, peut-être, un petit peu avant. Et la faire arriver au moment où les lumières s'allument. Donc, ça veut dire que quand les lumières s'allument, mon calque, mon solide, qui s'appelle nuit, il a cette position-là. Donc, j'appuie sur P et je valide en cliquant sur le chrono, en faisant une clé de position à cet instant-là. D'accord ? Je déplace ma tête de lecture en amont et je vais verticalement, en contraignant avec Shift, lever mon calque ici pour qu'il soit en dehors du champ. Et logiquement, on a la nuit qui vient de tomber sur cette partie-là. Je vais la faire apparaître un peu avant. J'ai juste les clés à décaler de mon média. Je prends mes clés, les clés de la nuit, de la position nuit. Je les décale un petit peu pour qu'il y ait un peu une différence. C'est-à-dire que la nuit tombe au moment où ça apparaît. Je pense que c'est mieux comme ça. Voilà. Vous voyez, j'ai fait apparaître la nuit avant que les lumières s'allument. pour laisser une petite inertie que toutes les animations ne soient pas en même temps. Et là, même topo. Alors, ce qu'on pourrait faire, c'est faire rebondir un peu la nuit. Avant, on pourrait faire plein de trucs avec des clés d'animation. C'est le même principe que dans Max. On pourrait mettre aussi un amorti de départ. Mais là, il ne se verrait pas beaucoup puisque c'est en dehors du champ. Donc, ce n'est pas gênant. Donc, ça donne ceci. Je déjaume un petit peu. Hop. C'est radical. C'est bon en ligne ? Petit effet cartoon qu'on peut rajouter sur l'immeuble qui est en train de tomber, en fait, ici. Ou même sur ça. D'accord ? Ce qui serait bien, c'est qu'on ait des traits un peu comme les dessins animés quand ça tombe, vous savez ? Des petits traits comme ça. Donc, ce que je vais faire, alors ne le faites pas, je vous montre. Après, on le refait ensemble si vous voulez bien. Et on fera une pause après. Je vais faire une forme, ici, avec l'outil Ellipse, par exemple. Je vais faire une forme, n'importe où. Pas trop grosse. Alors, quand je maintiens un contrôle et shift enfoncé, ça crée un cercle parfait. D'accord ? Si je lâche shift, ça fait un cercle comme ça. Et si je fais contrôle, c'est par rapport au centre du cercle. Si je lâche contrôle, c'est par rapport à un côté du cercle. D'accord ? Donc, il y a toujours des combos comme ça, shift, contrôle, alt, machin. Donc, d'un logiciel à l'autre, ça change. Donc, il faut se le rappeler à chaque fois. Donc, shift, contrôle, voilà, je fais un cercle parfait. Pas de contour. Pas de contour, zéro. Je mets un fond, par contre. Je vais mettre un fond blanc. Je vais même pipetter, prendre la couleur du bord de mon immeuble. C'est là qu'il y a les traînées qui se fassent. Donc, si ça avait été une autre couleur, j'aurais peut-être pris la couleur de l'immeuble précisément. OK ? Donc, mon calque de forme est là. Je l'ai placé n'importe où dans ma scène. Ce n'est pas grave. Si je prends ce calque ici, en fait, son point d'ancrage, son point de chute, je ne sais pas où il est là, en fait. Je ne le voyais pas, en fait. Comme j'ai créé mon calque n'importe où, cette forme n'importe où, le point d'ancrage se met au centre de ma composition. Sauf que si je veux travailler vraiment précisément sur cet objet-là, je suis obligé de recentrer mon point d'ancrage au centre de ce que je viens de créer. D'accord ? Donc, pour le faire, vous appuyez sur contrôle et vous double-cliquez. J'appuie sur contrôle et je double-clique sur outil déplacement point d'ancrage. Je vous remonte ce que ça fait. Le point d'ancrage est ici. Je ne sais pas si vous voyez. Je vais le décaler pour vous montrer. Voilà, le point d'ancrage est ici. Donc, décalé, c'est-à-dire que si je fais une rotation, si je fais une rotation de mon... Il va tourner par rapport au point d'ancrage. D'accord ? Donc, j'appuie sur contrôle, je double-clique sur l'outil de déplacement du point d'ancrage et automatiquement, le point d'ancrage vient se centrer sur ma forme. OK ? Ou sur mon calque ou un truc comme ça. Ce calque-là, je le déplace et je vais le mettre au bon endroit. Et je viens réduire son échelle avec un scale pour le faire un peu plus petit. Ici. Je vais laisser gros pour l'instant, je vais le réduire un peu plus tard. C'est juste pour qu'on puisse le voir. D'accord ? Mon calque de forme est ici. Je vais verrouiller avec le canal. Donc ça, si vous connaissez les autres calques pour ne pas les sélectionner, en fait. Ça, c'est comme dans Photoshop, Illustrator. C'est pareil. Et je vais essayer d'animer cette partie-là pour qu'elle coïncide à l'animation de mon immeuble sur la chute. D'accord ? On voit que l'immeuble commence à chuter à partir de cette position-là. D'accord ? Donc, je vais venir caler ce calque, cette forme, pardon, à partir de cette position-là. J'appuie sur P pour afficher sa ligne position. Je clique sur le chrono pour faire une clé de départ à partir de cette image-là. Et je vais avec contrôle, flèche droite, aller jusqu'à la fin de l'animation de la chute de mon immeuble. Donc, c'est ici. D'accord ? Ça va très vite, en fait. Et je déplace, du coup, le chrono est activé. Donc, je vérifie bien. C'est ici. Je déplace verticalement. J'ai déplacé verticalement. Pardon. J'ai déplacé verticalement cet objet-là. Et j'ai bien l'animation. Il y a un petit retard de calage qui n'est pas très grave. C'est sur trois clés que je joue, donc ce n'est pas gênant. On pourrait faire du tracking, mais sur trois clés, ça ne vaut pas le coup de s'embêter. Je suis sur trois images, en fait. Je vous montre ici en zoomant. Il y a vraiment trois images. Le tracking, ça vous parle ? On ne va pas faire du tracking. On va juste, image par image, vérifier. Il y a trois images à faire. Vérifier qu'il se calme bien. Bon, ça va, il est à peu près calé, sauf ici, où je vais rattraper le manque à gagner ici. En le déplaçant, je n'appuie sur rien, je le déplace verticalement avec mes flèches pour le caler au bon endroit. Il m'a recréé une clé, donc il a compensé. Voilà. OK. Ça donne ça. Tout ce qu'il y a avant dans cette clé-là, je n'en ai pas besoin. C'est une traînée que je veux faire. Vous savez, une traînée dans l'air qui dit, voilà, l'objet tombe. Donc, tout ce qu'il y a avant, je n'en avais pas besoin, ça n'existe pas. Donc, je vais scinder mon calque ici, contrôle mâche D et je supprime toute la partie en amont qui ne sert à rien. D'accord ? Ensuite, tout ce qui est après, je vais me laisser une petite marge de manœuvre, contrôle mâche D et je vais supprimer toute la partie après. En fait, tout ce qui m'intéresse, c'est juste ce petit segment de temps qui est là. J'ai un outil qui s'appelle dans mes effets et paramètres prédéfinis, vous avez un petit moteur de recherche ici, qui s'appelle écho. Alors, je ne sais jamais si, voilà, dans le temps, c'est écho. Donc, je viens glisser cet effet sur mon calque et du coup, j'ai l'affichage des effets sur les calques sélectionnés qui apparaît et j'ai un écho ici qui apparaît. Regardez, j'ai un écho qui apparaît ici. En fait, l'objet, on va lui donner un écho qui va perdurer derrière lui pour faire cette espèce de traînée. Donc, c'est bien le calque de forme qui a un écho. D'accord ? Je peux augmenter le nombre d'échos qui sont derrière cette traînée. mais je peux en faire un paquet et je peux réduire l'intervalle de cet écho. Par défaut, il est à 0,033 secondes. D'accord ? Je peux réduire, alors, je vais le réduire ici à la main ou l'augmenter plutôt pour avoir en fait un maximum d'échos et qui se rapprochent. Vous voyez ? Alors, pour maîtriser cet espace quand vous bougez parce que c'est tellement petit que là, je n'arrive pas à le caler, j'appuie sur contrôle. Rappelez-vous, dans Max, pour être précis au dixième, on appuie sur Alt et puis on déplace les curseurs. Là, vous appuyez sur contrôle et ma double flèche ici, ça me permet de maîtriser vraiment précisément l'espace qui est entre mes échos. D'accord ? Et si j'augmente le nombre d'échos, je vais augmenter le nombre d'échos qu'il y a derrière ma traînée. ce qui est intéressant aussi, c'est que je peux réduire l'atténuation de couleur, enfin, réduire l'opacité en fait, si vous voulez, de mes échos. Donc, au plus, ça va s'éloigner, au plus, on va donner cette impression que ça donne un effet de mouvement. Et du coup, si je regarde, vous voyez, j'ai l'effet de mouvement en fait ici. donc, c'est un peu gros, ce n'est pas gênant. Je reviens sur mon calque de forme. Comme j'ai bien pointé le centre de mon truc d'ancrage, je refais un scale ici et je réduis. D'accord ? On a cette petite traînée qui est… Vous la voyez, la traînée en fait ? Donc, là en fait, au début, c'est un peu… Comment vous expliquer ? Comme le mouvement, il met du temps à venir, j'ai un truc qui apparaît un peu… qui est trop présent en fait. Donc, je reviens sur mon calque de forme et je vérifie s'il ne faut pas que je réduise un peu soit les échos, soit mon atténuation ici. Voilà. Voilà, ça donne ceci. C'est à peine léger, mais si je mets ça à plusieurs endroits sur mon truc, ça va me donner un effet de mouvement, un petit effet cartoon que j'ai pu faire grâce à cet outil écho. Je vous laisse tester juste deux secondes et puis après, on se fait une pause. Alors, je l'ai bien mis. Là, il est devant, mais ce qui serait judicieux de mettre, c'est derrière mes compos pour qu'ils soient masqués par le bord du bâtiment. D'accord ? je peux, je vais l'appeler, je vais le renommer, je vais l'appeler traîner. D'accord ? ça donne ça. Et regardez, ce qui est bien, c'est que si je le duplique, contrôle D, alors là, je ne peux pas le poser, vous avez vu, je ne peux pas le déplacer avec l'outil déplacement puisque j'ai des clés d'enregistrement. Donc, ce qui serait bien, c'est que soit je fais une précompos, je précompose mon objet, ce que je peux faire ici, je supprime ça, je me mets au début de l'animation, je sélectionne traîner, alors je fais clic droit dessus pour éviter d'aller en haut et je fais précomposition. Merci. Moi, au plus c'est gros, moi je vois. traîner contre machin, je transfère tous les attributs là-bas, tac, je me colle du coup toute la timeline de ma précompos, donc je la recoupe, je ne vais pas m'embêter, j'ai placé mon curseur au bon endroit, je fais un contrôle m'HD, je vire ce qui est en amont et ma traîner, elle est là. Ça, je peux le dupliquer, je peux le déplacer pour l'amener ailleurs. Du coup, je ne vais pas impacter mes clés de déplacement puisqu'il s'était précomposé, d'accord ? Et je me retrouve avec les traînées. Même celle-là, je pense que je pourrais la mettre un petit peu sur le côté. Ah non, je n'aurais pas dû. En fait, c'est comme le truc s'élargit, j'aurais dû l'animer en biais. Mais ça, je peux la reprendre. Il suffit que j'aille, alors je fais un contrôle Z, il suffirait que j'édite ma précompos et que je décale un petit peu ma clé d'animation. Donc, je vais le laisser comme ceci, je peux la dupliquer une troisième fois et je la porte ici. et j'ai ce petit effet de chute de mon objet. D'accord ? Je pourrais faire exactement la même chose sur la rotation. C'est-à-dire, pour donner du mouvement, je pourrais faire des traînées circulaires. À ce moment-là, vous avez compris qu'il faudra animer votre déplacement sur trois, quatre frames sur une trajectoire circulaire pour obtenir les mêmes effets de traînées circulaires. D'accord ? Ça vient juste appuyer le côté un peu effet cartoon. Je peux faire la même chose sur ça, sauf que là, il faudrait que je recrée une forme parce que le déplacement est beaucoup plus important et je pourrais obtenir exactement la même chose sur cette partie-là. D'accord ? Ça serait intéressant aussi d'avoir une petite traînée et peut-être de couleur un peu plus grise ici en clippétant la bonne couleur là-dessus. C'est exactement le même principe. Est-ce que vous avez des questions ? Elles marchent toujours. En ligne, c'est bon pour vous ou pas ? Oui, ça va. C'est bon. Allez. Allez. Voilà, ça donne ça en temps réel. Donc, ça manquerait de traîner aussi là-dessus. C'est à peine présent, mais ça vient appuyer en fait ce qu'on a de l'image en fait. D'accord ? On se fait une pause, une petite pause ? Est-ce qu'elle marche toujours pas la machine en bas à café ? Non ? Oui, merci. C'est là. Je vais l'arrêter et je le reprendrai après. Faites-moi penser à le reprendre après. Comme ça, je découpe